Et bien salut à tous on se retrouve pour ce deuxième épisode du let's play sur pokémon émeraude version random devant les baies qu'on avait laissé arrière-plan sur de ne pas rester sans rien qu'on va ramasser donc voilà qu'est ce que je racontais moi j'en sais plus béoran est-ce qu'on les replante on va les replanter histoire d'être en communion avec la nature c'est chiant c'est bon on s'en fout non non j'ai des noms non c'est tout on s'en va et on court il ya encore des dresseurs non mais moi je veux pas je veux des pokéballs et aussi voilà enfin alors dans le shop il y a un terrain des pokéballs bonjour bienvenue quoi puis-je vous aider à acheter mais voilà c'est parfait ouais on est gourmand jusqu'au bout merci infiniment mais de rien écoute ah bah c'est cool le normal je sais plus à quoi ça sert mais voilà la prochaine ah oui d'ailleurs j'avais oublié ce détail pokémon il ya aussi des objets qui obtiennent les pokémons qui sont aléatoires alors qu'est-ce qu'il a full jaune c'est un foulard jaune je crois honneur ball créé à l'occasion d'un grand événement ouais ok voilà objet de tenue montant le stat robustesse dans les concours oui juste il ya des concours pour l'instant on s'en fout un peu en fait je veux bien avouer hop donc on va les re on fait qu'on retourne les pour les dresseurs on avance on avance un peu je pense qu'on va m'énerver avec mon père bonjour je peux rentrer dans l'arène bonjour tiens c'est toi et oui je suis ta fille tu t'en souviens c'est génial que tu as réussi à venir jusqu'ici par terre mais traite moi de le bête non mais c'est quoi c'est toi j'avais été pokémon ouais ouais j'ai l'endresseur mais non ouais c'est une très bonne nouvelle oui bah je suis pas le niveau oui je dois bien l'admettre pour l'instant je n'ai pas encore une tim et je sais pas c'est qui je m'en rappelle plus tu as entendu oui j'entends enfin j'ai dû surtout ok je fais la baby-sitter génial ouais c'est génial un zigzathon moi la question étant est ce qu'il a réellement reçu un zigzathon je suis une très bonne question tu es en train de se faire tout de suite aller cherche-le ton pokémon observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement waouh waouh un darsal et lui il a un oui un zigzathon il a vraiment un zigzathon ok d'accord oh c'est dommage C'est ballot ! Les attaques qui baissent, c'est déjà pas de bol quoi. En sachant que là, c'est absolument pas moi qui joue. On admire ses talents de dresseur à taper sur un Tarsal avec un Zyxaton, c'est génial. Bon, ça y est, tu le tues. Oh là là, comment ça revient ? Mais non, reviens pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut pas le rappeler hein ! Oh, il est con ce gamin. Non, c'est une potion. Une Pokéball. Oui. Tu pouvais prendre juste d'autres tensions en plus, ça serait bien. C'est ça et capture-le, comme ça tout le monde est content. Et voilà. Bon, quand je sais de capture des Pokémon avec autant de vie, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Saleté. C'est bon, mon Pokémon. Mais c'est génial. Tout est bustier. Retournons l'arène d'éléportation. Ça a marché ? Bah bien sûr. Attends, il est avec moi, forcément. Lol. J'ai attrapé mon Pokémon. Ta mère t'attends. Allez, rangez ta mère ! Ziva ! Bon, maintenant... Voici mon conseil. Va à Mérouville. Vous savez qu'il se trouve un peu plus loin. Non, Sandek. Battre champion d'arène. Roxane. Oh, le nom de... Ok, je ne dirai rien. Un jour, on s'en rentrera à Euron Nord, Sandek, et je te défoncerai. Comme tous les autres. Au revoir. Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. La musique de mère, la musique de mère. La musique de mère. Une maison... On s'en fout. Je me casse. Non, je t'avais dit que je me cassais. T'es qui, toi ? Excuse-moi. Laisse-moi deviner. Vu les vêtements que tu portes, je suis un être humain. Bah si. Bah si. Comment ça, sale ? Non mais oh ! Tu me prends pour une puante ? Mais... Je vais te mettre un coup de boule. Monsieur, je vais te mettre un coup de boule. Ok. D'accord. Petit bâtard. C'est pas grave. Bon. Je serais tentée de retourner voir si on peut pas récupérer le Céléby en fait. Mais c'est pour gaspiller toutes mes Pokéballs pour rien. Ce serait pas une coup. On va voir s'il y a pas autre chose. Un farfuret ! Sympatoche. Oui, j'aime bien ce Pokémon. Donc, ouais. Pourquoi pas, je vais le prendre. Par contre, je préviens que je n'ai jamais... Mais quand je dis jamais, c'est jamais rencontré de Shiny dans aucune version Pokémon. Pourtant, j'y jouais pas mal. Donc, si jamais j'en croise un et qu'au final, je m'en rends pas compte. Parce que je sais absolument pas ce qu'il est spécifique. Parce qu'il y a des étoiles, il y a du son. Mais... Tant que j'en ai pas croisé un, je peux pas réellement savoir. Donc, si jamais je passe à côté, je m'en excuse d'avance. N'hésitez pas à me gueuler dessus et à me dire, c'était un Shiny ! Je ferai plus attention et au moins, je saurai éventuellement ce qu'il fallait que je regarde. D'accord, celui-là, absolument rien, je sais ce que je viens de faire. Euh... J'essaie un petit peu toutes les attaques. J'ai peur, comme il est niveau 4, de lui faire trop mal en fait. Oh non, ça... Il a l'air coriace, celui-là, donc euh... Ouais, je pense qu'il a pas beaucoup d'attaques, mais qu'il a beaucoup de défense éventuellement. On va refaire une vraie crasse-face. Pas de critique ! Pas de critique ! C'est bon. On va pouvoir le capturer, là. Non, 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 c'est quoi ça ? Non, lui tape pas dessus, lui tape pas dessus. Merci. Donc ok bah bah... Il a lancé jaką hebt! J'ai pas de charges lancées. Le porte... J'ai pas de charges lancées ! un poussie feu ah oui ah oui à le bouche il faut je prends direct un pokémon feu comme ça ce serait génial pourquoi il est niveau 3 ça va faire mal bon après comme j'ai dit comme les stats sont vraiment particulière c'est vraiment je crois que le pokémon est nul et sert à rien même si je l'apprécie il ira en bon tant pis pour lui mais tais toi ton juissement c'est un peu le plaisir du random c'est vraiment fort tomber sur des pokémons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les déserts c'est vraiment sympa je trouve c'est agréable de pouvoir changer un petit peu comme ça ce qu'on refait des versions on sait quasiment tout le temps sur quel pokémon va tomber c'est tellement voilà basique on devient un peu lassant alors que là vraiment on a du spence on a des surprises assez souvent c'est vraiment marrant attaque va faire dodo toi avec le petit fantôme rose au moins ce niveau là le poutou est quand même pratique des sorts comme ça qui endorment dès le départ c'est sympa à l'époque qui ont trois pokéball ça suffit un vrai de me gaspiller le pokéball sale bête mais elle est moi je fais gollum quand je suis pas contente comment ça il se réveille non il travaille pas non on va les retaper dessus alors on va pas le tuer quand même voilà elle est dans le rouge ça devrait aller quand même attaque tu fais un gros bisou voilà non mais non on prend pas ton attaque aussi oh c'est pokémon allez gros bisou voilà plus de dos voilà il dort profondément je vais gaspiller assez de pokéball maintenant tu rentres dedans casse pas les pieds rentre dedans allez un deux et trois oui voilà quand même pousse et feu t'attrapé tatatata non pas de surnom non 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 donc voilà il est soigné et on va changer l'ordre des pokémon pour que justement les plus bas niveaux puissent puissent exp en premier et que le lip ou tout n'expait pas trop vite parce que j'ai toujours pas décidé si j'allais le garder ou pas en fait ça dépend de ce que ce que je vais trouver mais oui c'est ça la prochaine et hop je me casse donc pokémon on va mettre pousse et feu en premier suivi de si j'arrive farfurer voilà parce que le médicat ne m'inspire pas plus que ça oui bah on va peut-être regarder stat aussi tant qu'à faire résumé alors malin ouais ok je sais pas ce que font les 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 noms là en orange je sais pas trop ce que ça fait alors attaque 7 défense 12 voilà il est un peu bas de niveau je sais pas trop quoi dire sur ces bon il m'a l'air correct pas mal de défense tout dépend si son attaque monte en fait quand il va prendre des niveaux ok et l'autre le farfurer résumé il est brave alors lui il a un lui par contre niveau stat je suis pas convaincue vous me donnerez votre avis je sais pas du tout ce qu'il en est hop on fait quoi on va avancer un peu hop 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 allez le but j'ai pas forcément de foncer de courir voilà il sent qu'ici il y avait des trucs par terre bonjour ah tu n'es pas dresseur ah c'est dommage oui mais d'accord je suis au courant merci ok donc toi t'es un dresseur mais ici oh la fourre mais vas-y cours moi je t'attends euh feignasse oui je sais c'est trop cool de laisser des traces sur le sable ah ouais c'est génial bonjour un peu mieux à faire que ça mais ouais c'est cool alors qu'est-ce qu'il a le ziscoute un milligal ça va elle est possible griffe par contre il va piquer alors que je change de pokémon pour le laisser xp parce que sinon il va un petit peu me défoncer je pense comme il est quand même niveau 5 je vais prendre le farfuré qui est niveau 4 ce sera peut-être plus il y a quoi ? drif aussi c'est pas génial il est avec son arbonin à mon poiserie pour finir je lui fais quand même un peu plus mal je trouve je sais pas c'est une impression mais il met des sécrétions partout c'est dégueulasse c'est dégueulasse allez griffe allez le combat de visée but très passionnant tu fais griffe 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 allez encore une fois et c'est bon mais arrête de lancer des trucs dégueulasse avec le visage c'est sale des jaunes qui regardent voilà un de moins je crois qu'il en a encore 28 points 28 points ah c'est bien quand même conconfort avec conconfort par exemple oui je peux changer de pokémon parce que je pense pas qu'il ait beaucoup d'attaques t'as limite charge sur son niveau je sais plus il me semble qu'il y a des versions où t'as des conconforts des crises aciers où ils ont charge quand même comme attaque allez griffe bon ça va être long surtout s'il fait en mieux mais au moins le poussiveur est bien expé je pense parce qu'il est quand même niveau 7 bon si ça prend vraiment trop de temps je prendrais d'accord gros critiques normal ah je lui ai fait bien mal c'est un poussiveur m'a l'air correct en tout cas pour cette attaque là il fait des gros critiques par contre les attaques normales c'est un peu chiant c'est des critiques qui font mal mais il faudrait que je fasse un peu plus souvent de critiques allez défonce le défonce le défonce le défonce le ah voilà co-critique au revoir alors là normalement il va up au moins une fois peut-être deux si on a de la chance 106 points d'xp donc niveau 4 ok ah niveau 5 nickel oh niveau 6 mais c'est génial allez encore non pas encore un petit dernier non ah j'ai pas regardé les stats je suis connu excusez-moi j'ai même pas regardé les stats qui montaient j'étais moins contente de le voir monter d'xp ok on va regarder maintenant en fait je pense que je me rappelle plus ou moins de ce qu'il avait résumé il monte en défense en défense ouais il y a beaucoup de défense ah bah il l'encaissera écoutez c'est dur pourquoi il me semble ici qu'il y avait un objet dans le salle je me rappelle je suis plus sûre non c'est pas vrai bonjour mais arrête de me reprendre il faut j'arrête de spammer mes boutons parce que du coup je parle plusieurs fois aux gens ouais alors qu'est-ce qu'il a de beau strongman mampi strongman p d'accord oh un azuril tu es monion euh ouais par contre pokémon feu peut-être changé en fait bon oui il est niveau 4 mais c'est juste pour qu'il puisse avoir l'xp en espérant que l'azuril ne me le one shot pas trempette oh ça va on passe plein griffe s'il fait trempette je vais le défoncer un charme ah merde ça fait quoi ça attaque du farfuret baisse ouais déjà qu'il est pas haut niveau ouais on va changer parce que s'il fait des attaques comme ça on n'a pas gagné euh bon on va prendre le lipoutou écoutez ah le son qui fait ça rien méméto il échouille il échouille moi ce truc là ah merde suite vous voyez ce que je disais je je n'ai pas l'habitude des des éléments des pokémon du coup je fais n'importe quoi du coup ça ne le touche pas on va faire la crasse face qui est déjà tout de suite beaucoup plus efficace au revoir azurine ah mais non quoi il est pas mort ah lol blague mais finis moi ce truc là s'il te plaît oh mais je te jure tu tu non c'est ça on va faire 21 points niveau 5 ok 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 bah oui t'as perdu ah oui bah ouais c'est ballon bon alors ici y'a quoi un galiquide ça peut être sympa ah oui encore un détail en fait à chaque épisode je vais vous révéler des détails de la série je pense ça va être comme ça de ce que j'ai compris oh là oui d'accord j'ai rien fait du tout les pokémon du style Spectrum Gravalanche et autres que j'ai éventuellement oublié qui sont censés évoluer en échange en fait évolueront normalement ou à un certain niveau je ne sais plus lequel je pense que sur un là on gardera le suspense je pourrais très bien avoir un grolème un alakazam ou autre pokémon du style sans avoir besoin de les échanger sans problème le galiquide a l'air quand même pas mal je pense que je vais le choper oui d'accord ouais bon on va prendre le lui peut tout je ne sais même pas si j'ai regardé les stats du Médica au final ça se trouve il y a des bonnes stats lui il est chou il saurait fonctionner non c'est quoi ça rien de mettre en armure tu vois là j'ai déjà du mal ça me bête on va essayer un petit peu sur les attaques voir celui qui est le plus utile ah ouais déjà ça c'est beaucoup mieux je pense que je vais essayer de le capturer celui-là enfin de toute façon vu que je ne l'ai pas dans un je ne l'ai pas déjà capturé je l'aurais pris mais je pense que c'est le genre de pokémon je vais regarder ses stats je pense que ça ça va pas être trop mal en plus ce qui me fait rire c'est qu'en parlant de stats de machin ça me fait quand même délirer parce que j'ai l'impression de savoir de quoi je parle alors que ce n'est pas le cas du tout qu'est-ce que j'ai essayé de faire je crois que j'ai essayé de faire une attaque je ne vais même pas regarder ce que ça faisait bon c'est pas un sac pour le projet pôquet ball je pense qu'il y a plusieursahren » oh zut je pense que je ne suis pas je prends le risque de regarder une fois allez oh c'est l' clue oui c'est vrai c'est une c'est poudreuse qu'on fait tout à l'heure je mets les parents On va faire un mur, tu mets les arbres. Que les choses soient claires. On refait Poudreuse. Allez, on y croit. Ne le tue pas. Allez, allez. Limite, limite. Parce que si tu rentres. Allez. Yes. On a les pieds. Non, pas déçu. Non, merci. Au revoir. Je vais regarder. Pokémon. Oh, Magnitica. Je ne me rappelle plus de ses stats. Ok. Timide. Je vais regarder. Je vais regarder. Je vais regarder. Ah oui, il y a trop bas niveau. Il faut avoir ses stats. C'est un peu chiant. Le Galiki, ce sera plus loin pareil, je pense, du coup. Lâche. Super. Ah oui, Attax P, il a quand même beaucoup plus. Donc, euh... A voir, à voir. Ok, ok. Donc, je pense que je vais regarder Galiki. Je vais d'ailleurs le mettre. Ok. Hop. Le Farfuré. Non, pas résumé. Je vais pas rendre. Le Poussier Feu. Le Medica, je vais le ranger. Et les Poutous, je le garderai en cas de problème. C'est quand même niveau 8. Pour l'instant, ça peut être intéressant. Et je pense que d'ici la prochaine vidéo, par exemple, j'aurai exprès un petit peu les Pokémon, là. Pour les mettre à niveau. Tous. Bonjour, Dame. Dame, Dame. Sois un Pokémon, Dame. Merci, Dame. Bouge tout le cul, Dame. Comment je parle mal. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au secours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Coucou, mais coucou. Coucou pour ta vie. Non. Un kangourex ! Ah, c'est sympa, ça. Charles. Il ne risque pas de faire beaucoup de dégâts alors qu'il a beaucoup d'attacks P. Il n'a que je cherche pour l'instant. Ah, tranquille. Il n'est pas très endurant, ce kangourex. Endurin. Il n'est pas très endurant. Bon, une fois de plus, ça va être un peu long. On va commettre. Tout ça va. Ah oui, il y a eu plusieurs fois d'accord. C'est fini, oui ! Oh. Merci. Quand même. Allez, à force, à l'usure, on va l'avoir. Oh, bim, critique. Ça pique, ça pique. Ah, ça pique. Il est chiant que ce n'est pas comète, là. Vas-y, critique, défense, lui, c'est pas si. Ah, mais non, mais arrête. Voilà, c'est bien, râle ton atel. Oh là là. Oh là là. On enlève un bébé à chaque fois, c'est horrible. Comme ça pendant trois ans, vu qu'il attaque 36 000 fois. Du coup, je le capture ou pas ? Est-ce qu'il va survivre, déjà ? Non, il est mort. Tant pis. C'est pas grave, c'est pour expé le Galakid. Oui, niveau 5. Et j'ai encore pas regardé les stats. Oh mon dieu. Sois tranquille, là. L'épée ! On prend les baies. Dans le sac. Alors, de souvenir, le bateau, c'est pour plus tard. Donc, je ne vais pas forcément y aller maintenant. Enfin, de loin, t'en souvenir, quand même. Ah, un dresseur. C'est le destin. Oui, j'accepte. Dis comme ça. Je ne peux pas refuser. Ah, dans sa génie robe verte. C'est bien en vert ici, ou pas ? Nénupio. Esteban. Esteban pour une fille. Et là, toi, elle a quand même pas le foutu. Mais où est la cité d'or ? Ok, non, c'est pas grave. Pour ceux qui ont compris. Ah, la minuption. Le pokémon est mexicaine. Ça pique, ça ? Ah oui, ça pique quand même. On va peut-être changer de pokémon, ce soir, qu'il ne meurt pas. Pokémon. Est-ce que ce tutu est assez désiréable ? Oh là là, mais il fait mal. Il repense où ça vit, ça le saligo. Le saligo. Bon, c'est pas assez efficace en achant les pokémons. Allez, il peut tout, vas-y. Il meurt. Ah, c'est déjà tout de suite beaucoup plus efficace. Écrase-moi cette saleté de Nénuphar. Allez, la belle blonde. Ah, c'est ta mère. Ah oui, d'accord. Ta mère et Stéban. Pourquoi pas. Bon, mais voilà, on va se laisser ici, les amis, devant ta mère et Stéban. Après, c'est un magnifique combat. Juste avant de rentrer dans la forêt, je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Je pense que je vais essayer d'XP un tout petit peu les pokémons que je compte garder histoire d'avoir une équipe que je ne dois pas changer constamment pour leur permettre d'XP. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce vert, ou bleu, ou je ne sais plus quelle couleur. Tant que c'est pas du rouge, ça me va. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si jamais, je mets aussi maintenant mes vidéos sur Twitter. Donc si jamais vous voulez être mise au bout du jour et que vous êtes plus souvent sur Twitter, n'hésitez pas à aller me chercher sur Yoroutetcg. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. A toute !